On est choisi par une langue, on peut penser que c'est par hasard, on peut appeler ça le destin. On est choisi par une langue et on peut le rester fidèle, c'est même ce qu'il y a le plus courant. Et que cependant on a choisi une autre pour la parler, pour l'écrire, pour y faire sa vie, pour se construire un autre destin que celui qui paraissait décidé. Et il ne peut y avoir à cela d'excellentes raisons. On fait alors sa langue comme on fait sa vie, comme on fait son lit pour se coucher. Dans un ouvrage captivant, celui qui occupa brièvement durant quelques années le rez-de-chaussée du supplément littéraire du jardin du monde, Pierre Lepart, montre comment en France, en particulier, la littérature se vit continuellement comme essence et comme existence. Dans les années 80, Berlin-Ouest, c'était en effet avant la chute du mur, abritait un nombre considérable d'écrivains généreux et fraternels. Il s'agissait même du lieu où beaucoup d'écrivains venus d'Europe entière, mais surtout originaires de l'Europe centrale, se retrouvaient pour échanger des idées ou sujets de l'avenir intellectuel de cette région du monde. Comme à l'époque, je vivais à cet endroit, je me réjouis d'y retrouver à l'occasion d'un psychologue, Korky Sembrun, je vivais, qui était lancé, Korky Sembrun, me retrouvait, en effet, parce qu'il m'avait été étonné déjà de le rencontrer trois ou quatre fois à Bruxelles ou à Paris, à l'occasion de l'apparition d'un de ses livres, et j'avais observé qu'il me faisait souvent des confidences qui n'apparaîtraient qu'ensuite dans ses récits. Mais bientôt, quelqu'un m'averti à Berlin, il ne viendra pas cette fois-ci. Il vit le Bourg-en-Val trauma. Cela se passait au mois d'avril 87, 42e anniversaire de la libération du camp Susnommé. L'énigme était que le dit traumatisme trauma se déclenche donc paradoxalement au soutien d'une délivrance et non d'une incarcération. La réponse se trouve dans l'hérité où la vie, dernier volume de l'automographie, concentrationnaire de l'auteur, s'éproune et exprime que l'expérience vécue en déportation ne fut pas indicible, mais qu'elle s'était plutôt révélée simplement et après-moi on peut voir les inquiétables. Qu'est-ce à dire que ce n'est pas un survivant qui l'a relâché, mais plutôt comme un revenant ? Jean Quirole, dans un admirable texte intitulé « L'achat parmi nous » N'énoncez pas autre chose. Ceux qui ont survécu, il leur a fallu, dans un sens, ressusciter. Mais nous parlions de l'indicible. Revenons-y à l'instant. C'est une prône qui ne manquait pas d'humour. C'est d'amuser avec moi de ces gens qui, lorsqu'ils savent comment commenter, particulièrement le signe tragique, s'en tirent en disant, non sans pathos d'ailleurs, que celui-là n'est sans voix. Sans voix. Voyez-vous ça ? C'est un peu facile tout de même. L'indicible, me dit Céproun, c'est précisément ce qu'on ne peut pas taire. Et c'était justement de ne pas qu'à Berlin, j'avais espéré que nous puissions nous entretenir. L'occasion ne viendrait que plus tard. Le soi-disant indisible, donc, déjà au lendemain de la guerre, Adorno avait affirmé avec force qu'après les juifs, toute poésie était inconsprime. La formule apparaît belle, forte et même convaincante, et qu'il s'agissait précisément, et s'il s'agissait précisément du contraire, et qu'après aux juifs, et Buchenwald, une nouvelle parole s'avéra plus que jamais indispensable. observons que ce fut alors qu'en Allemagne se réunit pour la première fois le groupe 47 qui entendait rebâtir une culture allemande sur les ruines de la catastrophe. Alors, on retrouve Kouta Kouta Dutonga, Cedric Beulich, Borg-Bachmann, et même le Roumain, Paul Sélane, qui entendait désormais s'exprimer dans la langue de l'ennemi. Et bien entendu, cela nous conduit tout droit à une réflexion sur la question de l'engagement, à un concept qui a suscité tant de malentendus et de vaines polémiques. Dans un débat ouvert à la mutualité à Paris par le groupe Clarté, proche du Parti communiste français, au début des années 60, sur les pouvoirs de la littérature. C'est le groupe qui venait de publier ses premiers écrits, les entendre face à Sartre, de Beauvoir, Ricardo, Fay, entre autres, qu'en réalité, nous ne sommes jamais dégagés du monde. Et que même un certain silence constitue déjà une forme d'engagement à l'encontre. Il rappelait Gramsci si le monde culturel pour lequel on se bat est une réligie vivante son expansion ne sera irrésistible. En deçà, il n'y a de place que pour les éducations. En d'autres termes, si demain, la culture de masse remplace la vraie culture et ne se résume plus qu'à l'organisation rationnelle des noisirs, la vraie littérature aura perdu toute raison d'être. remarquons qu'aujourd'hui, au début du XXIe siècle, nous en sommes plus que jamais là. Roque Selbrun est né à Madrid en 1923. Cela veut dire qu'il est né un an avant que nous mourions Frans Kafka. Ça n'a l'air de rien, mais il est à mes yeux essentiel de mesurer que ces deux hommes ont été en vie une année en commun. En effet, rien ne paraît plus étranger à l'univers de Kafka que celui du Sepul. Pourtant, bien plus tard, dans La Montagne Blanche, l'écrivain espagnol évoquera l'homme géant de Prague. Deux hommes qui, de façon différente, se sont retrouvés postés sur le seuil de la grande question du mal, voire du mal radical, ainsi que le disait Kami. Au début des années trop hautes, il perd sa mère, puis il s'adonne, c'est bon osé, à la guerre d'Espagne. Retend déjà qu'il tiendra l'espoir d'André Malraux comme le plus beau monument qui ait été jamais édité au combat des républicains contre le fascisme. A l'issue de la défaite, il a connu l'exil d'abord à la haie, puis en 1939 à Paris, en France, et puis de se retrouver en résistance en 1942, d'être déporté en 1944, à Vue de Valle, de se retrouver clandestin et militant du quartier communiste espagnol et en même temps, plus tard, dirigeant jusqu'à son exclusion au moment où l'aveuglante révélation de l'horreur stalinienne renoua dans son parcours avec son arrachement au nausir. En tout cela, que tout, en tout cela, que d'Espagne et de France entremêillées, que d'étranges précocités, en même temps que d'anticipations. Il leur a fallu cent fois moins pour forger déjà une destinée d'éclinage majeur. Mais c'est prou à réussir à embrasser tout cela, toutes ces vies, phrase après phrase, dans une saga séculière et hors norme qui le plante et l'érige avec un statut très particulier dans le paysage littéraire qu'est le nôtre. c'est-à-dire le paysage français. Durant 17 ans, Georges Corréceptre a choisi de se taire de ne pas dire l'indicible, de prétendument croire qu'il ne fallait pas dire l'invivable. Invité un jour par des amis, il entend le témoignage d'un ancien déporté de Montauzen relater son expérience il est frappé de la maladresse, de l'exceptionnelle absence d'envoignement de son récit. Il sait donc que contrairement à ce qu'il présumait, il faudra pour guérir si peu que ce soit de la maladie, sortir de son silence et s'éclatuler, ce sera la seconde phrase résiliente de Georges Corréceptre. Mais tant qu'il manque s'exprimer, alors là, je vais vous dire, c'est presque cruel, hein, seuls, si les écrivains ne s'appropriaient pas cette mémoire concentrationnelle et ne font pas revivre et survivre et s'éteindre les derniers témoins. Il faudra être un véritable écrivain pour l'exprimer. Malgré l'imperminent. En d'autres termes, il faut faire des chaleurs. On ne peut pas seulement témoigner. Témoigner, c'est très bien, c'est très touchant, mais il faudra faire plus. Et c'est presque, je le disais cruel, c'est le premier qui osait dire ça. Et ça, on va le mettre, mais je vais y revenir dans l'instant, en débat complet, évidemment, avec un spain et choix. Alors, comment ça se passe ? Je vais mélanger un peu mes notes, hein. Extraordinaire précocité, donc. Il faudrait parler aussi d'une simulière patience. Le paradoxe n'apparaît pas rien. Dans l'Immetait après-guerre, Robert Antenne, l'espèce humaine, Jean Quairol, je vivrai l'amour des autres, lui, et mon gars, et Primo Lévy, si ceci est un homme, travaillent dans l'urgence. Ils avaient, l'un comme l'autre, pointé que l'homme concentrationnaire était sans doute la clé du monde. Non pas l'exception, mais la règle, mais l'emblème. Roque et Saint-François, c'est la dernière fois que je lui dis en espagnol. Après cela, ce sera Georges Saint-François. Roque et Saint-François, quant à lui, aura attendu 17 ans, aura attendu près de 20 ans pour retrouver sa voie, VOX, et découvrir sa voie, VOIE. Mais après cela, il ne s'allait plus. Le grand voyage, 1963, n'aura pas à voir l'intérieur du camp de Bourgogneval, mais celui de façon entrelacée de l'aller et de retour entre Compiègne, Compiègne et Bourgogneval. Le livre, il est écrit en français à Madrid, mais déjà en français. Et ce voyage, cette expédition ferroviaire, d'où bizarrement, dans un premier opus, le mont grand-centrationnaire est comme absenté provisoirement. Il est en filigrane et fantomatique, mais qui relate déjà l'Odyssée qu'il va vivre aller et retour, si bien que c'est un paysage mental qui se découvre à tous des fragments de temporel, de remédiscence. des bribes de dialogue. Un dialogue qu'il entretient avec un personnage qui doit ses côtés, un camarade dans le train qu'il appelle le gars de Semur, et dont il m'avouera des années après, dont il avouera publiquement plus tard encore, des années après, qu'il n'a jamais existé, que c'était une fiction déjà totalement imaginaire, car notre homme, vous allez le voir, est avant tout un homme de fiction et ce n'est pas encore une fois un mince paradoxe. Il regrettait presque le très cruel romanesque de sa vie parce qu'il se disait « J'étais comme voué à l'autobiographie. » Or, je savais que si l'exactitude des faits se transmet dans les témoignages, leur vérité profonde ne peut être accédée que par la fiction romanesque. Et parmi ces nombreux militantismes qu'on faisait en plus dix ans après le Grand Voyage qui s'articule autour de deux odyssées, la relation de deux génocides comme il y avait eu deux voyages dans le Grand Voyage, de deux génocides comme enchaînés l'un à l'autre et où l'on voit le goulag soviétique se substituer ou se superposer au camp d'extermination nazi qu'il aura connu dans sa fumesse. paradoxalement encore une fois, Jorge est abonné au Paradoxe fécond. Paradoxalement, le témoin croit avoir vécu l'un et pensé parfois n'avoir que rêvé de ce mot. Il me dit « Tu sais, à la fin de ma vie, c'était comme si j'étais passé par le goulag et comme si j'avais seulement imaginé beaucoup de mal. Le tour n'est pas de vivre les camps mais de leur survivre. L'exclavation si dérisoire et ironique, quel beau et quel beau dimanche ! » n'est pas le plus beau titre des livres. « Entendu dans la bouche d'un de ses camarades, la contemplation d'un arbre qu'ont pris le primabord pour celui de Goethe à Reymard, le fameux arbre de Goethe à Puebenbach, la lecture de Faulkner au camp, de Carca au camp et la découverte de la journée d'Ivan Denisovic de son génocide juste après le camp, la reconversion de certaines victimes en bourreau stalinien et ceux qui vont militer voient votre exclusion de la partie qui vous juge désormais déviationniste. Comment une telle histoire ne se l'arrêtera-t-elle pas à la lettre interminable ? Après l'écriture ou la vie 1924, on s'impose, exprime que le camp ne fut pas indissible mais le camp après le camp car il n'y a pas d'après-camp. Il n'y aura jamais d'après-camp vraiment possible. On peut toujours dire mais la mort il faut la voir traverser. on peut dire qu'on est un rescapé qu'on est un revenant des camps mais non. Il est à la lettre le frère de Kérol qu'il aimait beaucoup d'ailleurs. J'en suis témoin. Même si Kérol a fait un tout autre usage de son expérience de motocène c'est d'ailleurs très intéressant de ne s'en s'y attarder. Kérol à la différence de Saint-Proulx s'est mis assez tôt au travail mais comme vous le savez si vous avez toute cette hauteur que malheureusement contourne volontiers aujourd'hui quelques connaissants appeler au sein du nouveau roman écrire des livres ceux qui l'entendirent ce n'est pas la vérité du camp lui-même c'est comme le monde aurait soi-disant changé après comme s'il était impensable de parcourir encore la même France Gordo Paris comme Diet comme si tu ne l'avais pas changé Saint-Proulx ne le croit pas. Kérol nous laisse apercevoir ce en quoi le camp a déposé une arbre de nuit et de brouillard sur le monde à tout jamais si ce n'est dans la formidable voie il n'en parle pratiquement jamais textuellement si ce n'est dans la formidable voie de nuit et de brouillard d'un RL 15 13 à 15 minutes pas plus pas plus pas moins donc d'un côté vous avez le décrivain qui s'interdit même de décrire le camp si ce n'est dans l'hébrouillard ce magnifique monologue finalement très bref dans ces romans vous ne retrouvez pas cela mais les changements rusés de la réalité le fait que sans savoir le monde a changé à tout jamais ce n'est pas un sentiment partagé par tous je vous recommande accessoirement la lecture d'un livre bien oublié malheureusement de Micheline Morel un camp très ordinaire d'une revenante de Ravensbrück qui est aux éditions de minuit à la demande de Jérôme Nadeau et d'un d'un rocrier sidéré par le fait que la Suisse qu'elle retrouve justement n'a pas changé et elle m'a dit Pierre je suis plus horrifié parce que je vis aujourd'hui à Genève et à Lausanne que par mes années de déportation parce que je vois que ce pays a réussi à ne changer en rien les promeneurs que je crois au bord du lac Léman me rappellent ceux que je croisais avant de partir en déportation ils n'ont changé en rien et une réalité où tout a changé mais de façon presque discrète presque pudique mais non au moins à ses yeux fondamentaux mais qu'il exempte qu'il exonère du devoir de décrire le camp lui-même il dit la meilleure preuve pour moi déporté c'est de montrer que le camp ne finit pas c'est que quand je décris Paris et Bordeaux ça c'est Kirol qui parle preuve pour tous déportés c'est de montrer que le camp est toujours le même c'est qu'aujourd'hui ce ne sont plus les villes que celles que j'ai connues dans mon enfance et étrangement elles lui ressemblent le monde a changé sans savoir et la meilleure preuve de l'atroce réalité qu'on s'enchaîne c'est de porter témoignage de ce soi-disant changement largement de Saint-Proun est fondamentalement différent lui il va en s'en remettre comme je vous l'ai dit il va s'en remettre à la fiction ça nous a valu un très désagréable dialogue entre deux très grands hommes qui sont Saint-Proun et Claude Lansman à leur sortie de Shoah et lors de l'assez mauvais procès que Lansman a fait pour avoir osé écrire un roman à partir de la réalité concentrationnelle Lansman est aux antipodes de la démarche fictionnelle il dit qu'il faut une espèce de mauvais goût particulier pour croire que la fiction puisse rendre compte de l'horreur de l'importation que seul un reportage fut-il si particulier tel que celui en clous d'un choix est à même d'un rendre compte nous n'envolons pas devant ces espèces d'étranges divergences d'opinion nous savons que nous n'échappons pas au fort tour de l'éventation quelques usages comme en face et même si l'on choisit une option ou l'autre ce qui est navrant c'est qu'on puisse rentrer dans une polémique à ce sujet c'est que ces deux tout grands hommes que son sainte prône et la semaine en soient venus au mot et se soient corrélés à ce sujet alors qu'ils ont tous deux évidemment raison il y aurait tellement à dire encore lorsqu'on découvre que la voie que l'on avait choisie pour combattre l'hydrofasciste n'était pas la bonne ou plutôt qu'elle ne pouvait pas le rester Saint-Trune va faire une exception il va abandonner à temps la langue française pour un livre écrit en espagnol l'automographie de Federico Sanchez le nom qu'il portait comme clandestin pourquoi ce livre-là écrit en espagnol Saint-Trune m'a raconté son nom et je me faisais souvent répéter l'histoire comme une fable qu'on pourrait presque dire une sénèque ou un conte pour enfants une perceuse les circonstances qu'il avait amené à si farochement s'adonner aux français il m'a dit c'est très simple quand j'étais envoyé presque encore enfant à Paris et que pour la première fois je me suis entré dans une boulangerie pour me procurer en croissant mon accent espagnol a épouvanté la boulangère elle m'a dit ah vous appartenez sûrement à ces rouges en déroute et alors j'ai dit en allemand parce qu'il parlait aussi parfaitement en allemand le bougar is being a une route spagna et il a dit je suis sorti de la boulangerie en tremblant de rage et je me suis promis que j'apprendrai la langue des autochtones et même que je la parlerai et en tout cas que je l'écrirai parfois même mieux que et cette fois là je n'avais pas peur d'être comparé à Proust et dans un moment de mégalomalie passagère mais quelquefois si justifié il s'est mis au français le jour même il a décidé que ce serait la langue dans laquelle il parlerait il écrirait enfin première résilience l'oubli un oubli obstiné faroche et puis l'exercice de la langue française un apprentissage obstiné encore une fois de la langue française un usage de résilience réussie et qui fait que c'est presque par hasard une fois qu'il va se dire non maintenant je ne peux plus oublier je dois parler je dois parler pas de tout pas seulement pas de suite seulement mais comme Kérol de Moutozen est mieux que cela en faire un véritable livre et véritable mérite dans une belle langue c'est dommage j'ai partagé cette expérience mais moi j'emploierai d'autres mots que celui de ce pauvre témoin il va me falloir parler il va me falloir apprendre d'autres mots des mots d'excellence il va me falloir finalement en parler beaucoup plus que je ne prévoyais de le faire et vers une langue absolument littéraire près de 20 ans après ça enclenche un phénomène de seconde résilience je dirais une deuxième qu'il y a une troisième qui nous attend à laquelle je reviendrai mais pourquoi le français parce que la langue étrangère me mettra juste à la distance qu'il faut par rapport à l'énormité de l'événement et puis parce qu'elle s'épargne le pathos inhérent à une langue espagnole et la grande illocence cède quelquefois dans le castillon à un pathos insupporteur c'était dit juste voilà parce qu'il m'a confié qu'entre temps il avait découvert une langue française que la langue française n'était pas elle non plus déduit le pathos et c'est ce qui ferait à l'origine de l'écriture de l'autobiographie de Fédéo Sánchez dit tu comprends Pierre j'étais un communiste stalinien à l'origine très sérieux très docile très portuelle au croisement de Saint-Michel et Saint-Germain où je n'allais pas seulement acheter mon pain désormais dans un train de français et même des croissants je l'ai prononcé comme une fralée la boulangère m'avait dit et a prudit pour la métamorphose j'allais aussi acheter ce que je devais penser toute la journée durant un certain temps durant tout à fait c'est à dire le journal de l'humanité je m'installais au petit clunis j'ouvrais l'humanité à la page 1 je l'achevais je ne sais pas combien de temps après 17 et 32 ou 23 et je savais l'ayant lu ce que je devais penser durant toute la journée avec une docilité une crédulité qui n'avait pas de limite malheureusement un bon jour page 17 je dis page 17 je pourrais dire page 23 je découvre que le trèfle Joseph Franck avait expié ses crimes à Prague l'homme avait dû être condamné pour déviationnisme révisionnisme à la peine capitale c'était bien embêtant parce que Joseph Franck étant mon camarade de Chalie à Bourgogneval c'était un camarade de la réunissance interne de Bourgogneval et qu'il avait favorisé l'évasion d'un certain nombre de ses camarades à son détriment même puisque lui-même n'a jamais pensé pouvoir s'évader en sa propre personne je me dis bon je vais clarifier les choses je vais m'aventurer l'été prochain dans un de ces châteaux de Bohème qui ressemble tellement à Marie-Anne-Bal à Gartman j'expliquerai qu'elle malentendue atroce affrattée Joseph Franck j'irai lors de la réunion annuelle en Bohème expliquer à mes camarades communistes en exil dont je suis encore qu'ils se sont trompés sur Franck et qu'il faut le donner c'est un minimum le réhabiliter il arrive dans un château de Bohème à la Marie-Anne-Bal ou à Gartman mais il faisait la comparaison avec Marie-Anne-Bal sans doute à cause de son sa collaboration déjà avec Alain et le film j'ai l'œuvre que celui-ci avait cogné avec un d'arroquie et il réclame la parole il est plein de confiance notre camarade de cette première fois il est plein de confiance c'est très dur d'être plein de confiance quand on a perdu un grand ami qu'on a perdu son camarade de chalet de Bohème qui a été atrocement exécuté à Prague mais enfin il lui reste espoir de le blanchir au moins des secrets prétendus et bien pas du tout plein de confiance il réclame à la présidence Dolores et Baroury dites la passion à rien dites la passion à rien une intervention immédiate sur le cas de José Franck et il raconte ce que fut José Franck à Dieu il s'aperçoit que l'Assemblée est gagnée par émotion ce qu'énerve terriblement dans le récit Baroury qu'il interrompt brutalement et lui dit je n'aime pas trop la tournure que prenne le débat et le côté très sentimental de cette déclaration nous allons reposer le problème plus tard dans dix minutes mais nous allons pour un temps nous promener dans le jardin pour reprendre nos esprits au moment où il traverse la salle pour guiller du jardin au bras de son camarade de parti Fernando Claudine il aperçoit quelqu'un qui enregistre la conversation des propos et là je le dis même sans lire je trouve quelque chose extraordinaire tu comprends Pierre il y avait là quelqu'un qui enregistrait leurs propos et elle pleurait et je n'avais jamais compris le pathos de la langue française qui disait un visage inondé de larmes un visage peigné de larmes vous voyez ils y allaient fort les français mais ce jour là j'ai vu derrière cet appareil enregistreur un visage littéralement inondé de larmes et Claudine m'arrête m'entraîner et m'a dit allez je vais t'expliquer pourquoi elle avait un amant qui a connu le même sort que José Franck lui aussi était égoïste lui aussi était traité de diversionistes elle reconnaît le sort réservé à son camarade d'autres amus au jardin et remonte tout à coup je savais que cela existait cette femme que je contemplais avec un visage inondé de larmes et Claudine m'a dit Georges laisse-la tranquille remonte en séance ils font le tour du jardin et remontent en séance et Dolorès et Paroury dit la passionaria lui rend la parole et elle dit je vais quand même pour nous faire gagner un peu de temps demander à l'une de nos camarades de désigner à charge le comportement d'un camarade phénom qui est le camarade Saint-Brune les portes s'ouvrent l'enregistreuse se diminue plutôt en transéance il doit pointer sur le traître et dit il faut exclure cet homme de Laurent c'est un rélégat 10 minutes avaient suffi pour que ses pleurs se sèchent pour qu'on la reprenne en main pour qu'on l'y fasse en pauvre raison et la même femme qui avait le visage inondé de larmes fut à la base de l'exclusion de Georges d'emprunt d'emprunt la jolie française du parti communiste espagnol l'exil par l'espoir de Dolores y Baruri dite la national ça le camarade c'est l'écrit en espagnol il dit tu comprends qu'il n'est pas possible d'écrire une autobiographie en français quand c'est aussi direct le livre a fait l'effet d'une norme d'Espagne c'était la première fois qu'un témoignage de cet ordre après Franco surgissait bizarrement admirablement traduit par Claude et Carmine Durand au Seul il n'a pas eu en un énorme sucré c'est peut-être le seul livre de ses poules que nous lirons le moins mais parlons de notre livre Capital de notre homme je m'excuse je crois que c'est l'itinéraire que j'ai choisi d'employer au risque de rendre l'argent adieu vive clarté adieu vive clarté un des plus beaux titres il en sert de lui-même dans son récit il a mis en oeuvre toutes les procédures de la rémunissance de la reconstruction du passé où on n'est de nouveau en plus de résilience introspection recherche développement images dégarées obliterées d'une mémoire assoupie mais restées vivaces de documents historiques de l'époque pour établir les cadres sociaux des souvenirs c'est dire combien l'écrivain est conscient de ce qu'on pourrait appeler sa méthode telle qu'il applique du reste dans toute son œuvre nous l'avons déjà vue et on devine en quoi elle se rapproche et se différencie à la fois de celle Proust de ce Proust par exemple qu'on évoque si souvent à son sujet on a raison de noter qu'il s'agit bien davantage en effet d'un temps revisité plutôt que de la reconquête du passé cette fois il est question de l'arrivée de la famille Saint-Proulx à Paris des émois de l'adolescence de Georges aussi bien de sa prise de conscience des quels se sont de l'histoire en particulier la chute de la République espagnole que de la découverte du monde féminin le livre n'est pas exempt d'une dimension parfaitement testamentaire ou plutôt préposthume mais la lumière des idées trop court qui s'élèvent que c'est les rois Baudelaire paraît bien l'emporter sur les ombres d'une destinée dramatique c'est pas l'acquisition de la langue française que le jeune rouge espagnol le rouge espagnol deviendra comme homme et comme écrivain pour construire sa vie sur des ruines l'ouvrage comporte quelques pages superbes sur les passions du lecteur qui ont aidé au cours de ces années de l'apprentissage le jeune Saint-Proulx déjà le jeune Saint-Proulx à se réapproprier le monde dont il avait bien failli se retrouver délaissé Baudelaire Balleron Balleron dont il est si commun aujourd'hui de décrire l'itinéraire de l'accuser tantôt de vol de statues d'impostures de mégalomanie notre homme Saint-Proulx qui disait pauvre connard s'il savait à quel point l'espoir est le plus beau livre espagnol qu'on ait jamais écrit sur le sujet il dit les deux plus grands livres que j'ai lu en France au début c'est le sang noir de Louis Guillaume et l'espoir de Ballon ça ce sont des confidences qu'il m'a faites c'est plutôt par Guillaume c'est plutôt par Martin Dugard ensuite c'est plutôt par le gil des paludes qu'il vint des français avant que le prostisme l'emporte bien sûr les grands poètes de la langue espagnole Alberti Lorca Rubén Daré ont aussi leur part dans l'éducation intellectuelle de notre homme mais l'option pour la langue française fut absolument déterminante et elle figure dans un bel album qui a consacré Gérard de Cortance notre camarade de partie si j'ose dire sur ce matri de Seine-Brun et on voit dans une de ces photos un Seine-Brun échevelu et comme friordifié comme friordifié on comprend qu'un dieu vie de clarté ne pouvait sans doute être écrit qu'après cet ultime pèlerinage à vivre d'après les camps et comme pour enfin leur échapper durant une manière de du bilan l'homme découvre qu'il n'a rien à la liberté de ses engagements passés même s'il lui advint de s'aveugler de se renvoyer c'est leur ensemble qui donne tout son sens à l'itinéraire et à l'oeuvre qui devait en découdre et en découler un tout galvanisant c'est le fond de ses dits alors de son passage à une autre culture sauvée lors de l'épreuve constitutionnelle par son insatiable curiosité c'est la même qui accompagne toute entreprise littéraire d'un témoin exemplaire et nous le voyons d'un conciliste d'un conciliste français pour en terminer pour les barbants il nous reste à évoquer un livre costume exercice de survie on est de nouveau en pleine résilience il revient lui qui a déjà vécu deux trois vies et j'aime dire d'ailleurs que c'est prune me confiait souvent que son seul regret c'est que il ne puisse mettre le roman pur au premier rang puisqu'il avait une vision romanesque qui n'était presque impossible d'en inventer une autre il aurait bien aimé j'aurais aimé un jour écrire une fiction qui soit complètement étrangère à ce qui m'était arrivé tu comprends c'était toujours beaucoup moins passionnant que ce que j'avais vraiment vécu alors forcément j'ai retrouvé toujours j'ai reconnu j'ai retrouvé toujours donc j'ai été toujours romancier avant tout mais un romancier relatif sachant comme témoignage je ne lui faisais pas sachant que c'était pour cela et cela ce qui le posait à peu près dans cette politique c'est un problème et mort il faut vous agir en me disant que nous avions encore si c'était possible de beaux jours devant nous si on n'ose on peut lire cette expression un jour il m'a dit les camps tu vas voir il faudra qu'on en reparle qu'il y ait des témoins des témoins alors que tous les témoins sont occupés de mourir voilà mais cela il faudra les entendre et déjà quelques-uns sont au travail et c'est le prune qui n'était jamais avide de générosité pour les jeunes nous écrivait en préparation citent déjà quelques mots je me souviens du zoasique à Aron il disait voilà voilà des jeunes gens qui se mettent au travail et qui font que les camps vont réapparaître dans leur fiction et comment ne serait-ce pas d'une fiction puisque tous les témoins auront disparu mais il reste cet exercice de survie où pour la première fois il aborde un sujet particulièrement effroyable celui de l'expérience de la torture c'est un exposé presque pédagogique cette fois-ci qu'il me raconte à l'hôtel Astoria du Mangemack tu sais tu as un camarade belge là dont on ne sait pas qu'il est belge mais qui s'appelle Jean Améry il est torturé à Brégnon et lui pense là je le dis carrément de mémoire lui pense que c'est le bourreau qui s'est mis hors du monde que c'est la victime qui se met hors du monde Georges est-ce que tu as préparé et Arlène raconte comment avant qu'il soit lui-même torturé on l'avait mis en garde Georges t'emprunte chez sa promesse en espagnol ah je le vois tu vas être pris est-ce que tu sais qu'on va te torturer est-ce que tu sais comment ce sera est-ce que tu sais comment il faut s'y prendre est-ce que tu es préparé à la torture tu sais que ça peut t'arriver à tout moment est-ce que tu y penses quelquefois est-ce que tu songes quelquefois à te ménager des armes préventives pour l'aborder et on le soumettait à des exposés didactiques sur la façon dont il utilisait la matraque la matraque de bois la matraque de caoutchouc l'élocution la baignoire la pendaison le supplice de la faim et tout ça il l'avait entendu ressasser plusieurs fois mais c'est une chose d'entendre la préparation de ce que peut être la torture ça en est évidemment une autre de l'éprouver et alors j'ai à nouveau ce texte ahurissant d'un exercice de survie où il s'oppose à un homme qu'il a pourtant grandement admiré et qui est porté lui aussi et dont le souvenir appartient à notre vie à la Belgique bien qu'il n'en soit pas originaire et qu'il n'y ait jamais torturé à moi parce qu'ils ont tiré de leur expérience de la torture des conclusions tout à fait différentes et même opposées c'est très qu'il m'a dit c'est pour lui il m'explique tu comprends Améry pensait que ce qui était horrible après la torture c'est qu'elle mettait la victime à tout jamais hors du monde qu'il n'aura plus jamais confiance dans l'univers dans l'être humain que jamais il ne pourrait accorder la moindre crédibilité la moindre confiance à ceux qui l'entourent que la torture leur est débarrassée de l'illusion des rites que cela fut possible pour moi c'est tout le contraire c'est le bourreau qui me met hors du monde je ne connais aucun bourreau et j'en ai même connu quelques-uns après mon retour du camp qui n'ont jamais réussi même lorsqu'ils ont échappé à la justice ou qu'ils se sont repentis ou qu'ils ont fait des actions qu'on peut les exonérer d'une partie de leur peine qu'ils se sont repentis aucun n'a pu se réinsérer mentalement psychologiquement socialement dans le monde environnement mais ce n'est pas vrai pour les victimes cela repose complètement au démoniaque d'Amérique pourquoi ? parce que la seule force qui m'a permis de survivre à la torture c'est la fraternité c'est que je dépassais ma douleur en songeant que c'était pour ne pas parler que c'était pour ne pas a dénoncé mes frères qu'il fallait supporter cela et par miracle ça a réussi je ne savais pas le sens de mon fraternité avant d'être torturé je suis devenu un frère d'un certain nombre d'êtres humains le jour où j'ai été torturé cela m'opposera toujours à ce merveilleux compatriot belge qui s'appelle Jean-Amérique et c'est là que la nouvelle résilience de Saint-Brune s'exprime pour la dernière fois puisque le livre exercice de survie a été imprimé et édité à titre postule voilà un homme qui voudra encore qui aura donc survécu plusieurs fois une espèce de super l'hasard en quelque sorte un hasard à répétition et s'il vous résilience à un sens je crois qu'il ne pourrait pas avoir aujourd'hui comme écrivain un meilleur interprète je voudrais encore ajouter ceci qui est une des choses les plus émouvantes que c'est pour ne me jamais confier tu comprends quand on me demande ma nationalité tantôt je dis espagnol tantôt je dis français tantôt je dis espagnol de langue française tantôt je disais européen mais le plus souvent je disais en allemand « Ich bin ein Bogenwahrer » « Ich bin ein Bogenwahrer » c'est le même qui m'ont mentionné c'est défini comme un patrie bilingue comme immigré de partout et bien davantage comme ancien communiste un absolu antifasciste mais avant tout un rescapé de Bogenwahrer et comme tel un véritable européen pour demain car c'est bien Bogenwahrer à quelques enquelles plus de Weimar ce qui n'est pas sans signification qu'il découvre Husserl qu'il lit Erdmanbock qu'il découvre Bogenwahrer qu'il découvre enfin Valéry et qu'il s'en rappelle Lorca et Alberti et Rodi Kafka c'est là Amour et Maric qu'il s'est répété qu'il était devenu un Européen avant l'heure il n'est pas superflu chers consœurs et chers confrères à la veille du rendez-vous qui nous attend paré-t-il le moment de ça enfin à quelques angles d'un scrutin européen alors qu'en Amérique sa vie et que l'Europe actuelle nous paraît un homme malade de rappeler combien un homme comme lui comme cet homme cet espagnol du français rêvait déjà dans son cœur au cœur même de son cœur d'une Europe future je vous remercie pour votre attention je suis d'une très bonne année